Prenons quelques instants pour parler de roues et de pneus. L'Equinox est équipé de roues de 17 pouces de série, ce qui lui confère un autre avantage par rapport aux modèles qui reçoivent au départ des roues de 16 pouces. On a des roues chromées de 18 pouces qui seront proposées en option. Les modèles Equinox à moteur V6 peuvent en outre être pourvus de superbes roues chromées de 19 pouces. Ces rétroviseurs abattables à réglage électrique avec rétroviseurs d'approche intégrée sont un autre élément qui varie selon la version du véhicule. Ils sont noirs sur les modèles LS, couleur de la carrosserie et chauffants sur les modèles LT, et chromés et chauffants sur le modèle LTZ. De plus, chose à laquelle on s'attend sur un VUS, on a l'antipatinage et le système stabilitrable de GM qui font aussi partie de l'équipement de série. Avec nos conditions climatiques et l'état des routes qui peut en résulter, conduire au Canada n'est pas toujours de tout repos. Alors, pour aider le conducteur à garder le cap, tous les équinoxes sont dotés d'un antipatinage et du système stabilitrable avec contrôle anti-roulis de remorque. Le système de contrôle électronique de stabilité stabilitrable permet de réduire de 63 % les risques d'accidents mortels n'impliquant qu'un seul véhicule, un chiffre plus qu'impressionnant. La direction et le système de freinage travaillent ensemble à partir des signaux reçus de différents capteurs pour empêcher le véhicule de dévier de sa trajectoire en cas de sous-virage ou de survirage. Avant de voir ce que nous réserve l'intérieur, il y a une nouvelle caractéristique de l'équinoxe dont j'aimerais vous parler. Les véhicules équipés d'un V6 pourront dorénavant être pourvus d'un système de suivi de voie et d'alerte de collision avant. Alors, le système de suivi de voie de GM fonctionne au moyen de caméras numériques montées à l'avant du véhicule et vis-à-vis le rétroviseur et pour détecter les lignes de la route. Il avertit le conducteur au moyen de signaux visuels et sonores lorsque le véhicule amorce un changement de voie. Selon la IIHS aux États-Unis, on estime que les systèmes de suivi de voie pourraient permettre d'éviter les accidents les plus mortels, ceux qui se produisent lorsqu'une personne s'endort au volant, par exemple. Les systèmes d'alerte de collision avant pourraient surtout permettre de réduire le nombre d'accidents causant des blessures, comme ceux qui se produisent lorsque le conducteur est distrait et ne se rend pas compte que les véhicules qu'il précède sont arrêtés. Alors, comme vous le voyez, plus nous avançons, plus l'équinoxe impressionne. On a plus de puissance, meilleure économie de carburant, plus de caractéristiques de sécurité et on n'a pas encore tout vu, on a seulement vu la moitié. À présent, on va jeter un coup d'œil aux éléments qui contribuent à l'agrément de conduite à l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !